Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, de partout là où vous nous suivez, de partout, très chers abondés, excusez-nous pour la tautologie. Touez les sous-sous pour vous informer par rapport à la situation où il y a lesquels sont les républicains. Nous avons créé un dossier pour déstabiliser les congés. Le président Félix Antetisekedi, Azali Eugle National, le président Félix Antetisekedi, Azali Motou Oyoyo, même la communauté internationale, il ne peut pas comprendre ce qui dit. Mais l'esprit de Fumoukimbango, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Koko Nabiço, l'esprit de Kotele, l'esprit de Kotele, l'esprit de Kotele. Il n'y a pas de travail à l'esprit de Kotele. C'est pour cela que vous remarquez que depuis que l'esprit de Kotele est au pouvoir, les Occidentaux sont coincés, sont coincés dans le rolandais, alors que nous avons compris leur jeu, j'ai la communauté internationale très noire, ils vont assumer les responsabilités de déstabiliser les congés. La Belgique vient de prononcer quelques paroles au Ywapitoué, comme on a qui le nom de la Belgique, mais tout le pays est derrière RDC. La Belgique est incapable. Pourquoi nous sommes incapables ? Pourquoi nous traiter la Belgique d'incapable ? Je vais m'expliquer pourquoi je traite la Belgique d'incapable, et puis pourquoi est-ce que Kotele est incapable ? Parce que, avant tout d'abord, il faut comprendre que non, ils sont incapables, ils sont incapables, il faut sanctionner les Rwandais, parce qu'ils savent que non, les Rwandais, ils sont en train de faire tout ce qu'ils font, mais au bénéfice, il y a l'occidentaux aussi. Est-ce que vous me comprenez ? Pourquoi je dis ça ? Tout ce que le Rwanda est en train de faire, tout ce que le Rwanda est en train de commettre à l'est de la République, bénéfice n'a pas les minérés et qui sont dans la communauté internationale, dans la France, la Belgique, bénéficier dans la minérés. Parce que ce sont nos minérés qui vont faire avancer dans le pays, dans la Belgique, France, Etats-Unis. Ce sont nos minérés qui vont faire avancer dans le pays. Alors, très chers abonnés, aujourd'hui, vous avez tendance à ce sujet, pour vous expliquer réellement ce qui se passe. Et puis, vous avez donné une information où le Rwanda est touché, et bouleversé, mais nous avons compris que le plan de l'ennemi, il a le plan éphémère. Le Rwanda est aussi dans le calaté dans quelques temps. Première information. La première information, le Rwanda belgique, il se comportait d'une personne incapable. La Belgique se montre incapable pour défendre les intérêts du Congo. Alors que c'est la Belgique qui est le pays colonisateur. Est-ce que la Belgique a un niveau qui a un RDC qui a porté plainte contre le Rwanda? On pensait peut-être que la Belgique a un disposition très fort, très sévère contre le Rwanda parce que la Belgique, aujourd'hui, il est capable de plaider pour la République démocratique du Congo. C'est ainsi que vous remarquerez que, très chers abonnés, le Congo est en train de se battre seul. Je vous dis, le Congo est en train de se battre seul. Si le Congo avait des gens où la Belgique n'allait jamais prononcer ces paroles. La Belgique ne pouvait jamais prononcer ces gens de paroles. Comment est-ce que la Belgique a un RDC qui a porté plainte ? Alors que cela peut... Et là, le coup, la n'a pas de t'in de n'y a ni n'excusez-moi. Et là, le coup, la papa a boti mouana, bazo menace mouana na ye, mais papa a koutinda mouana, ole a défendre mouana, a koutinda mouana, o te kende koporte plainte contre moutouana. Alors que papa a zali mouana pou nan ko défendre mouana, pou nan ko défendre mouana. Avant qu'on puisse d'abord ko tinda ko kende koporte plainte, il faut d'abord le papa puise d'abord défendre son enfant avant que nous ba kende nan ou tout d'abord ko salanini ko heba na koporte plainte, toko heba na kokangisa mouana, toko heba na kosala ilo ko mouana yankote. Tre chef z'aboni. Na foun la parentèze mouana mouke. Le pouwese yaba wazalendo Fridolay mbong wako mouana yankote. Le pouwese yaba efardese Fridolay mbong wako mouana yankote. Hmm. Je sais ce que j'ai dit. Fridolay mbong wako se porte garant. Fridolay mbong wako ilo la en train de défendre l'ennemi, en train de donner ba beki na ba enemi, alors ke son armée, et puis ba patriote congolais o ba ako bounda l'est de la républie. Fridolay mbong wako mouana koutu ba avance na ba ngote. Fridolay mbong wako ilo la en train de critiquer, le efardese de critiquer le peuple congolais, alors ke il e osi congolais ndenge toyo kaka. me dapre nos informations ki nous confirmen. Fridolay mbong wako n'e pa kongolais de pere de mer. Fridolay mbong wako il e centrafricain. E puis, nous demandons nabba katholik nyo so. Il faut une marche pou na kouye banako longo la Fridolay mbong wako na plaswana. Parce ke Fridolay mbong wako jamen, jamen, il pe poser, ou sa at il pe dire des propos contre son armée, contre la population congolais o e wapi, la plupart osi ce sont des katholik. E, il pe jamen poser se genre de propositions. Fridolay mbong wako denigre armée congolaise. Fridolay mbong wako il e la entran de critiquer l'armée congolaise, de critiquer le le peuple congolaise. O, bako betta 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 bango armée ango eza incapable. O, le président de la république a zali boi, a zali boi, a zali boi. E, ce ke natan o tozali e zali tant de critiquer l'armée e zali tant ko critike mou kounzamboka. To tozali na tant pou na kouye banan ko soutenir tout ce qui se passe tout ce qui se passe tout ce qui se passe à l'est du pays surtout beaucoup plus soutenir le jean o ba zali ko porté soutien pour la république. Le président de la république felixotet tiseké il est là en train de se battre seul. Ba moussous o ba zali wana ba 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 kouye lakabentere na ba ba. Kouna l'assemblée nationale. Toi koumou nan deni ba ba koubunda pou na kouye perchoire. Ba vital kamiri. Ba ba tuli ko bambos soukodia. Mais ba zali a tan a soucité a peple kongolais o a zali ko koufa l'est du pays. Ba zali a tan a moa mawate na population o a zali ko koufa na est du pays ba ko koufa ernyo sotou. Mais ba go e lo kouye ko préoccupé ba go de plus zali perchoire. Ba zali a tan a soucité a vous voyez aujourd'hui le jen o to to vana ki ko tse la mouti ma il sont la en train de se battre pour leurs intérêts. Alors que l'intérêt de la population e zali a intérêts ma ko pou na ko fer eeeh intérêts a population o population a ko se nganaba dirigeant kongolais e zali ba pe sabango pe dirable ba pe sabango e lo ko oyo yama la mou e ko vanda kimia mikono na mikono. Mais des gens ils sont la en train de se battre pour na pouvoir pour na bo kounsi pour na bo pour na bo neure alors que a l'est du pays des gens meurent jour au jour. Très cher kongolais c'est tellement compliqué c'est tellement eeeh ça nous rend très mal ça nous fait très mal eeeh ko dirange biso jour et nuit ko monske eeeh ba teo o ba zali sonsse ko soutenir la rdc ko soutenir la population ils sont la en train de se battre pour les intérêts personnels. Fridolin a mongo mérite eeeh d'être chassé en république démocratique du Congo parce que tant ou t'o ko lo ba teo o lo ba ko sa la rebelle contre la république démocratique du Congo ba zala pandi peine de mort ce sont de ce genre de propos au fridolin a mongo a kou bimisa contre son armée a mongo mérite pa zala pandi pa selman ka non pa selman teo mon a rara moto a kei ko rinje indre le M23 a eeba na kou mérite peine de mort pandi zon devon tout le monde alors teo zonga na sije na bisso o yo yo il faut te développe o yo wapi teo komprendre ka non ba pays étranger ba ko portelebis soutient amancaster ils sont là en train de nous regarder de loin la belgique rdc rwanda la belgique demande au gouvernement congolais de porter plainte contre les rwandas auprès des instances judiciaires internationales pour agression c'est l'ambassadrice belge accréditée à kinshasa roxane de bilderling qu'il a déclaré vendredi 19 avril à goma devant la presse congolaise nous avons compris une chose la belgique demande au gouvernement congolais de porter plainte contre contre les rwandais auprès des instances judiciaires internationales pour agression de ce côté moi j'ai compris une chose et puis vous serez d'accord avec moi ce que j'ai compris c'est quoi la guerre autour contre le rwanda contre les occidentaux il n'y aura aucun pays qui sera à 100% pour nous soutenir pour nous soutenir pour nous soutenir l'est de la république pourquoi j'ai dit ça même la belgique autre manière que le comté n'y a qui n'a à coquille qui porte son soutien à 100% parce que tous les ont parce que tous les ont colonis mais lui-même la belgique est en train de demander au gouvernement congolais de porter plainte contre les rwandais vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui nous sommes seuls devant la communauté internationale je vous ai toujours dit les minéraux ce sont les minéraux qui sont partagés dans le pays où nous avons surtout France Etats-Unis Belgique alors ils ne seront jamais d'accord de porter le soutien à 100% pour la RDC contre les Rwandais parce que tant que le soutien à 100% en retour vu qu'au site il est dur envers eux qui a gagné avantage parce que Bango soutenir le Rwanda Rwanda est ouvert à vers Bango parce que le Rwanda a condimenté la communauté internationale parce que la communauté internationale est au salaire vous voyez c'est pour cela que le Rwanda vous remarquez que le Rwanda Aza toujours très calme il est toujours humble devant tous ces pays malgré tout il est en train de s'imposer d'une manière ou d'une autre mais le Rwanda est très humble devant tous ces pays la Belgique demande au gouvernement qu'on l'ait de porter plainte je me pose la question à quoi bon d'avoir un colonisateur qui se qualifie déjà d'une manière ou d'une autre qui le faible vous voyez que même la Belgique aujourd'hui il fait partie des gens au-delà où nous avons un intérêt à l'Est de la République parce que si Jean-Jacques Mamba se trouve où en Belgique place le même pays peut-être qui soutenir le pays pour le même pays belgique colonisateur il est en train de garder des gens qui participent dans M23 c'est pour cela que je vous ai toujours dit que tous les pays nous n'ont surtout les Alli Europe tous les pays nous n'ont tous nous n'ont jamais soutenir la RDC sincèrement parce que l'arrestation il y a Jean-Jacques Mamba est en Belgique mais depuis qu'il a commencé à faire des déclarations contre la République et puis chose bizarre il nous a fait une déclaration ici en disant que non la plupart des politiciens congolais basés à Kintasa vont rejoindre le M23 dans le jour à venir il se trouve où Jean-Jacques Mamba en Belgique mais la Belgique n'a pas pensé que l'idée n'a pas arrêté Jean-Jacques Mamba la Belgique dernièrement n'a pas été à Outaki qui est hébergé de M23 mais jamais n'a pensé n'a pas arrêté jamais la même Belgique qui n'a pas des ordres dans la République démocratique du Congo qui est à l'État qui est réfugié dans la Belgique mais il est là en train de dire qu'on est le pays colonisateur pour soutenir la RDC alors que il est là pour soutenir la RDC nous sommes le pays colonisateur avec des Français très lourds mais au Congo c'est le même pays qui est en train de berger les gens au Bacosa la rébellent contre la RDC c'est tellement compliqué nous demandons au gouvernement qu'on l'ait de porter plainte contre les Rwand alors ce n'est pas ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est le pays colonisateur ce qui est soutenir ce qui est le RDC le pays qui est le colonisateur donc on est là en train de se battre seul les pays qui nous soutiennent aujourd'hui peut-être ce qui est le Ponce tout ce qui est dans le Burundi et puis les Russes ne sont soutenir ce qui est un accord de signer mais en dehors dans le pays la Belgique a porté soutien pour la RDC la Belgique est incapable la Belgique n'est pas un accord de porter plainte mais vous remarquez la même Belgique Jean-Jacques M23 M23 est-ce qu'on s'est retrouvé et qu'on s'est retrouvé et qu'on s'est lancé en Belgique pour arrêter Jean-Jacques M23 mais jusqu'à quand nous allons continuer avec cette hypocrisie jusqu'à quand nous allons continuer avec la Belgique jusqu'à quand nous allons continuer à compter sur la Belgique à compter sur les Etats-Unis nous devons rompre toutes les relations autour de la Belgique et les Etats-Unis parce que le seul pays où peut-être il y a un souci qui est de la Russie et le Burundi en Corée du Nord est un pays de la Russie beaucoup plus la Russie parce que la Russie veut faire du Congo un pays dépendant plutôt un pays indépendant plutôt excusez-moi alors nous regrettons notre comportement à la Belgique nous regrettons notre comportement à la Belgique parce que il faut comprendre que la Belgique est incapable de défendre la RDC le Congo est déjà dans un plan de soutenir le Rwanda de massacrer la population congolaise et puis en retour il faut profiter de la minerie du peuple congolais il faut que le Karata nous a quitté un mot sur le Rwanda donc c'est très compliqué très chers abonnés vu que la situation qui se passe à l'est du pays ça demande qu'on puisse soutenir le président de la République parce que nous risquons de voir le pays partir entre le mains des étrangers les accords ou les lots que nous signons avec la RDC n'est pas que portez les bisous avantages parce que si nous restons avec des relations avec les Etats-Unis et la France nous n'allons rien faire dans les jours à venir parce que les Etats-Unis et la France continuent à faire dormir bisous parce que regardez un peu depuis que le massacre est à l'est du pays nous avons jamais vu les Etats-Unis apporter garant pour sanctionner serveurment le Rwanda jamais il y a une sanction légère peut-être la sanction est-elle portée à l'essentiel du peuple congolais la sanction est très primaire même la Belgique qui est censée de protéger de de défendre la RDC devant au lieu même que la Belgique il y a une instance judiciaire internationale pour acquiser le Rwanda au agressé pays colonisateur mais la Belgique nous demande c'est insensé pour la Belgique donc la Belgique se porte la Belgique aujourd'hui on peut dire que la Belgique s'est dit quel mot je peux employer la Belgique s'est dit incapable d'acquiser le Rwanda parce que depuis que le Rwanda avait commencé tout ce qu'il fait là la France est restée la Belgique les étages les étages les étages c'est cesser de soutenir le Rwanda cesser de soutenir mais c'est cesser de soutenir c'est cesser cesser c'est cesser c'est cesser 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 au lieu de censurer le pays qui est en train de nous agresser mais vous êtes là de rester sur les futilités on peut dire qu'elles sont des futilités pourquoi parce que tous les membres ils craignent la population a tellement pour qu'on le monde cesser 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 mais comment est-ce que le pays qui sont censés protéger la RDC de poser de hausser le temps pour la RDC mais ils sont là en train de suivre la RDC cesser de population congolaise contre le Rwanda contre Kagame si vous ne le savez pas parce que vous avez un peu les sabis sont de pogni belgique vous avez un peu les sabis sont de pogni vous avez un peu pour porter plainte contre les instances judiciaires internationales dites nous seulement que non on est incapable de vous soutenir parce que nous aussi nous participons au complot qui s'est fait à l'est de la république parce que si vous n'êtes pas et si vous ne participez pas dans le complot dans le est de la république vous avez une déclaration primaire qui s'est fait la Belgique demande au gouvernement congolaise de porter plainte quelle bassesse nous sommes infiltrés John Numbi dit ceci John Numbi a partagé fausse information pour na attendez un peu je puisse attendez un peu très chers abonné très chers abonnés donc John Numbi dit ceci la tribune dimanche c'est ça la tribune dimanche je ne pas si vous voyez la tribune dimanche vital kamere renoue ses contacts avec Kornay nang après le manœuvre du parti présidentiel tout est mis sakibino il l'ok mok balou bakayango na lingala ma il n'a rapa mbate très chers congolais même si tout vous pensez que non tes informations ou les fausses informations avant de dire d'abord que l'information est fausse il faut faire des analyses pour comprendre la personne ou ou api bah koulombela que l'information est fausse jnou b jnou kongolais za jnou jnou nu n'ou b kongolais Pourquoi j'ai dit ça? Dernièrement, Jean-Jacques Mamba a dit que c'était un peu dans le jour d'avenir. La grande personnalité politique qui était basée à Kinshasa a rejoint le M23. Juste après quelques jours, Jean Numbi a tweeté pour dire que Vitale Kamere renoue ses contacts. Renoue vient du verbe renouer. Cela veut dire je ne sais pas si je vais me faire comprendre ou si je vais m'expliquer à mon bienté. Renouer. Alors, Vitale Kamere a son contact avec Kinshasa. C'est ce que Jean Numbi vient de publier. Je vais être clair sur ce point. Jean-Jacques Mamba a été la grande personnalité politique qui a rejoint le M23 dans les jours d'avenir. Et puis, directement, dans quelques jours, Jean Numbi a publié ou soit publié ou soit publié dans un journal public La Tribune du Manche pour dire pour dire que Kamere a son contact n'a nani n'a Kornay n'a. Le pays est en danger et très cher Kornolais. Si réellement Vitale Kamere a son contact n'a avec Kornay n'a. Cela veut dire quoi ? Que comment je peux employer les mots ? Prophétie il y a Jean-Jacques Mamba ou soit dire il y a Jean-Jacques Mamba il y a qui réellent. Merci Plamidi Moulopwe Il y a qui réellent. Donc Mayen n'a kapan bate très cher Kornolais. Donc il faut que tous a la ce vigilant. Tout peut arriver voudrais dire parce que tous sont contre les bata ou les déstabilisent le Congo. Kornan Assemblée Nationale Guerre de Perchoir Don bazo bounde laka ke bongan nany akouzala Président Bat lukwe Bo Vital Kamere Mbo Sokodia Bango bako ta gout intere Population te akoumi Président Assemblée Nationale Président Senan Baliyan Bongo Ba Famine Bongo Zalabie B nan Bongo tan gana poto me biso Population to soufri to foutu Très Chor Kongolais On vient de nous confirmer Vital Kamere Azongi Kosolulana Kornan Nanga Donc cela veut dire quoi Lelotolobi Tokomo na Vital Kamere nan routour avec Kornan Nanga Bertin B Sim Mwa Révélation John Numbi vient de tweeter Et puis Cyrine Journal La tribune du dimanche Tore Kosel Abonné Moussous A Loba Kiwana Exate Kornan Na employe Mote Kornan Il Paré Na Lui Bien Je Confirme Et Je Pèse Bien Mes Mots Kornan E Outi Na Journal Du Dimanche La Tribune Du Dimanche O Y P John Numbi A Piblier Et Puis Je Vous Confirme Kornan John Numbi Kornan Nanga Ba Yedi Batou Nga Bien Kongo Et Jean Jacques Mamba Depuis La Belgique Le Pays Qui Nous Pousse A Lé Porté Plain Contre Le Rwanda Il Ava Dit Que Non Dans Le Jours A Venir Yorra De Grandes Personnalités Politiques Qui Vont Réjoindre Les M23 Il Et Z Z Z Z Ko Z Matu Par De Jean O Bazali Pemben Nabi So Kak Met O Kol Na Grâce An Jezi Chriss Grâce Na Fou Mou Kima Mou Na Ba Ko 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 Z L Tenir En Ede Voilà O Ton Nabi S Belgi Na A 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 à Bruxelles, si je ne me trompe pas, à Bruxelles, il avait vraiment apprécié l'émission, et ça l'a vu bien, tant que vous commentez, et ça l'a vu bien, tant que vous commentez, et puis ça l'a vu bien, et puis ne restez pas toujours, et puis ne restez pas toujours, soutenez aussi la chaîne s'il le faut, et que ça l'a vu bien, voilà, je vous suis, je vous suis depuis Bruxelles, à Bruxelles, parce que le même pays, est-ce que vous avez dit, et vous avez dit, et vous avez dit, c'est Belgique, Belgique, c'est-à-dire qu'il y a des kaka, voilà, c'est-à-dire que vous avez dit, c'est-à-dire que vous avez dit,